bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la cuisine belge je suis misard est très heureux de vous retrouver donc en ce mardi 17 mai 2016 alors prenez connaissance de l'avertissement lié au risque de trading ensuite on fera un résumé de la séance du jour et on essaiera on tentera du mieux que nous puissions de dégager ensemble des stratégies de trading alors négocie sur marge sur le marché des débits via des produits cfg comporte un risque élevé ne peut être recommandé à tout investisseur fxm et délié fixe ne pourront en aucun cas être tenu responsable de pertes dommages occasionnés incluant sans restriction des pertes ou manque à gagner qui pourrait découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations qui et bonsoir à tous bonsoir pas de bonsoir bonsoir saïd n'hésitez pas à laisser des commentaires sur le tchat et poser vos questions et ensuite j'y répondrai alors avant de débuter ce point de marché je vous rappelle qu'à 18 heures il y aura un webinaire exceptionnel sur le Brexit qui sera présenté par Vincent Gann je vous invite à vous inscrire sur le site fxm.fr ce webinaire n'aura pas lieu sur cette salle de trading donc inscrivez-vous impérativement sur fxm.fr pour participer donc à ce webinaire ainsi qu'aux deux autres webinaires concernant le Brexit qui suivront dans les prochaines semaines le prochain sera en ma compagnie mais enfin le dernier à deux jours du référendum sera effectué par Civin donc écoutez ça vaut le coup c'est gratuit ça prend quelques minutes inscrivez-vous et ce sera ce sera parfait alors on débute ce point de marché tout d'abord par ce tout change usd yen et d'ailleurs ça tombe bien puisqu'il y a une question de la part de Pado sur le tchat Pado qui demande mon avis sur l'usd yen qui a souffert de l'usd cet après-midi bah écoutez mon cher Pado ça tombe bien puisque j'avais prévu de vous en parler en ouverture pourquoi car tout simplement ce matin je rédigais cet article sur l'usd yen que vous pouvez trouver sur le site d'efx.fr et le marché qui finalement tentait de sortir par le haut de ce triangle symétrique ascendant mais voilà une fois de plus le tchatisme a encore frappé et la partie supérieure de ce biseau a joué un rôle de résistance et donc le cours s'est replié le cours s'est replié donc techniquement c'est propre c'est propre bien qu'en effet que l'indicateur RSI soit sorti par le haut de ce biseau de ce biseau descendant et donc le cours qui se replie et qui teste après donc qui rebondit même sur la partie inférieure de ce triangle symétrique ascendant. L'avantage d'entrer à ce point de position d'entrer à ce niveau c'est bien sûr la gestion du risque et l'optimisation du ratio R3 donc bien évidemment c'est une position qui est prise à titre indicatif finalement pour vous montrer nos différentes stratégies donc en effet je pense que le cours pourrait aller chercher les 39,70 à court terme cela correspondrait tout simplement à un rebond donc à la poursuite de ce rebond sur ce support dynamique pour aller chercher la partie supérieure de ce range. En daily, toutefois lorsque l'on regarde en daily, alors certes il y a un range, mouvement latéral, mouvement latéral mais n'oublions pas que lorsque l'on regarde finalement le taux de change USD Yen depuis, en tout cas sur une vision swing, donc depuis le début du mois de mai, le Yen est sous pression, le Yen japonais, bien évidemment on en parlera demain dans différents points de marché. Alors on poursuit ce webinaire avec le taux de change EURUSD bien évidemment, l'EURUSD a rapidement qui poursuit son rebond technique, l'EURUSD qui poursuit son rebond technique mais qui reste tout de même orienté à la baisse en 15h50. Le dollar a souffert des différentes statistiques macroéconomiques, notamment suite à la publication du taux d'inflation aux Etats-Unis qui est ressorti conforme aux attentes du consensus, bien que la première réaction fut haussière pour le dollar car en données mensuelles, comme je le disais un peu plus tôt dans l'après-midi, j'ai dit Vincent Gagne, en glissement mensuel, l'inflation est au plus haut depuis 4 ans aux Etats-Unis. Donc ce qui explique la première réaction haussière du dollar, mais finalement le marché qui s'est ensuite mis à vendre du dollar, donc dans le contexte l'EURUSD poursuit son rebond technique mais reste toutefois orienté à la baisse. Je pense que 1,1150 à moyen terme, est une cible qui me paraît envisageable avec une invalidation en swing en cas de franchissement des 1,1450. Alors passons cette fois-ci aux bourses et aux indices. Le CAC 40 qui sur le marché spot s'est finalement replié, alors ce qu'il avait pourtant ouvert en hausse. Le CAC qui perd dans les derniers échanges 0,34% et le DAX qui perd 0,54%. Le CAC 40 qui finalement en infrac 40 se maintient dans un mouvement latéral. On voit qu'il y a plusieurs mouvements latéraux sur le marché. On l'a vu sur le Forex avec le taux de change USD Yen, le taux de change également USD CAD. Et là, on voit également que sur les bourses également, il y a des mouvements latéraux. Et donc le taux de change, l'indice pendant CAC 40 qui teste toujours, qui teste toujours, encore et toujours, ce support majeur à 4,300%. Idem pour le DAX, l'indice allemand qui est donc sous pression et qui devrait clôturer, en tout cas qui pourrait, si la bougie clôture de cette manière, sur un deuxième 2J d'affilé. Alors bien qu'hier, cet été, par exemple vendredi, il s'agissait d'un 2J traditionnel, là en effet. Un 2J Pierre-Tomballe prend forme. Le 2J, comme vous le savez, est une figure d'indécision. Donc attention finalement à reprise haussière au-dessus de 9750. En tout cas, pour le moment, le support tient. Et donc, le marché qui travaille, qui travaille les 10 000 points, mais surtout, qui se maintient à l'intérieur de ce biseau descendant d'élargissement. Ce biseau d'élargissement descendant qui nous a été, qui m'a été en tout cas indiqué par notre partenaire Patrick Riguet. Alors justement, JIC demande mon avis sur le GR30. Bah écoutez, en effet, pour le moment, il est vrai que, regardez, le GR30, clairement, en tout cas pour une vision swing, se maintient entre les 10 000 et les 9750 points. Il est tout juste au milieu. Donc pour optimiser son fond risque, c'est très difficile, quasiment impossible. Toutefois, le marché, je dirais, est tiraillé entre du point de vue de l'analyse technique. Cette oblige baissière, formée depuis le 21 avril, et ce niveau horizontal, ce support horizontal à 9750. Alors affinons, affinons sur le DAX et regardez ce que fait le DAX. Réaction sur la partie inférieure de ce canal ascendant. Donc là, en effet, au-dessus de cette oblige baissière, le risque est plutôt haussier. Pour gérer son risque, c'est faisable avec cette oblige. Et toutefois, en cas de cassure, ça dépendra bien sûr de la clôture en H4. Donc il clôturera dans un peu moins de 2 heures, un peu moins d'1h30. En cas de cassure, donc, 9750 serait l'objectif sur le DAX. Et en horaire donné horaire, il y a ce support à 9885. Alors on poursuit avec un mot sur les matières premières. Un mot sur les matières premières. Donc là, c'est le graphique de l'USDLAX qui est sous pression et qui teste à présent un seuil d'aversion de polarité en huit lié à 11885. Et Blanche d'Or qui profite du repli du dollar américain. Et qui, cette fois-ci, pourrait enfin sortir par le haut de ce drapeau baissier et qui validerait donc, qui enclencherait, en tout cas, qui pourrait enclencher, finalement, une reprise haussière du cours de l'once d'or. Car le drapeau est une figure de continuation. La tendance de fond reste haussière pour l'or. Et en cas de sortie par le haut de ce drapeau, le marché aura tout simplement fait un pullback sur la partie supérieure de ce niveau. Et mes cibles haussières seraient donc confirmées. Je le rappelle, 1280 et 1300 dollars à court terme. 1305 dollars même, cours moyenneté. Ensuite, en tout cas. Un dernier mot sur le pétrole. Le pétrole qui est haussier, qui reste haussier, qui poursuit son rebond. Les fondamentaux s'améliorent pour le cours de l'or noir. Excusez-moi. Tout simplement, le pétrole qui profite de la réduction de l'offre et donc du rééquilibrage entre offre et demande. Donc, dans ce contexte, le marché qui teste toujours cette résistance à 48,30, qui était mon objectif. Et donc, prochaine cible à 50,88, qui est le point haut de la séance du 9 octobre dernier. Et donc, le point haut depuis le mois de juillet. Donc, quasiment dix mois. Donc, voilà. En tout cas, je suis haussier. Pour plus d'explications, je vous invite à revoir le Commodities Market Report de ce matin. On en a parlé en long, en large et en travers. Et j'expose, en tout cas, mes raisons qui, du point de vue de l'analyse technique et de l'analyse fondamentale, me profèrent finalement, me donnent un billet aussi. Voilà. Donc, pour se résumer ce tour d'horizon de la séance du jour, justement, Saïd qui indique le gold qui rebondit quand on poursuit, j'en pense que le gold pourrait poursuivre son rebond, mon cher Saïd, si cela se poursuit. D'ailleurs, le gold qui est soutenu par l'indicateur, pardon, RSI du gold en données journalières, est soutenu par cette oblique haussière, le gold qui a tenu les 1260 dollars malgré les deux semaines de hausse du dollar américain. Donc, dans ce contexte, l'once d'or, pardon, a un potentiel de hausse selon moi. Passons aux questions et questions la part de Cassia. Cassia, joli prénom d'ailleurs, ce qui est un joli pseudonyme. Cassia, je pense que le tueur NZDUSD vente à 0,69, si à 0, Staplos, pardon, à 0, mais je n'y crois plus. Bah écoutez, en effet, le NZDUSD, ça tombe bien, on en parlait il y a quelques minutes avec notre expert Vincent Gann. Alors, je vous mets le graphique tout de suite, je vous demande simplement une toute petite seconde, ma chère Cassia. Alors, voici le graphique du NZDUSD. Le NZDUSD, écoutez, qui est piégeux, mais qui est en train de franchir une résistance à 0,68,15. Alors, je parle de résistance daily, en effet, car cela correspond finalement au cours d'ouverture et de clôture des précédentes bougies. Mais regardez, avec les mèches, en effet, on peut même relever la résistance à 0,68,47. Donc, en effet, vous avez vendu à 0,69. Je ne peux pas vous donner de conseils en menu de management, mais ce que je peux vous dire en revanche, ma chère Cassia, c'est que si, pour le coup, le marché franchit les 0,68,47, là, je pense que, clairement, le marché pourrait atteindre les 0,69, pour aller chercher les 0,69. Donc là, je pense que le NZDUSD, je dirais, teste le dernier niveau de résistance avant, finalement, qui a invaliderait finalement ce trading range entre les 0,68,45 et 0,67,52. Voilà ce que je peux vous dire sur le NZDUSD. Encore une fois, ma chère Cassia, je ne peux pas vous donner de conseils en investissement. On me confirme à l'oreillette. Mais, toutefois, toutefois, voilà ce que je peux vous dire. C'est qu'en effet, le risque est aussi, après la cassure des 0,68,15, c'est un signal, mais le signal serait validé si on prend en compte ces lèches. Donc, selon moi, bien évidemment, alors, je peux me tromper, et je me trompe, d'ailleurs, ça arrive de me tromper, mais voilà, en tout cas, ce que je peux vous dire, en tout cas, voilà mon point de vue d'analyste. En effet, d'ailleurs, en H4, si le marché clôture au-dessus des 0,68,40, cela validerait une méthode ascendante, qui est une figure de continuation, et donc, en effet, le potentiel aussi serait validé, selon moi. Commentaire de la part de JS, bonjour, Yoav, depuis ce matin, je n'ai pas eu le temps d'assister au webinaire, une petite idée de l'USDTRI, merci, un objectif de 2,90 sur un short, est-il possible ? Demande JS, on regarde l'USDTRI tout de suite pour notre cher auditeur, fidèle d'ailleurs, auditeur JS, l'USDTRI, que nous dit l'analyse de l'USDTRI. Alors, regardez, c'est d'abord, ce que je vois, c'est qu'en effet, puisque j'ai l'indicateur Ichimoku qui est placé, c'est que la Shikou se replie sous la SSB, donc risque baissier, suite finalement à une bougie qui ressemble, qui n'est pas, mais qui ressemble à un pendu, à un pendu, donc pendu qui est une figure de retournement, le marché repart à la baisse, le marché en effet me paraît baissier, et d'ailleurs, il y a une divergence spéciale de RSI qui est en train de prendre forme et qui me demande qu'à être validée. Voilà, et le sommet plus bas sur le RSI. Donc, cette divergence serait validée si toutefois le RSI serait, si toutefois le RSI repassait sous son creux, sous sa ligne de coup, sous P61,98. 61,50. Donc en effet, l'USDTRI me paraît plutôt baissier. NAC dit une tendance en mouvement latéral sur son taux de change. Voilà, le cours qui pourrait atteindre les 2,92 dans un premier temps, il s'agirait de la KingJune, la KingJune en Wikili, et vous savez que j'adore ce niveau, KingJune Wikili, qui est généralement un niveau recherché par le marché. Voilà mon cher JS, il y a peut-être même d'ailleurs un biseau à tracer. Un biseau, alors je vois si il est tracé, il est tracé, non. Le biseau, on va peut-être, on ne va pas y penser tout de suite. Écoutez, le biseau, non. Pas réellement le biseau. En tout cas, en effet, cela me paraît baissier. À court terme, évidemment, puisqu'il y a la tendance de fond, certes est latérale, mais voilà. Tout simplement. Merci beaucoup mon cher Yoab, c'est vraiment agréable d'avoir vos visions de marché. Écoutez, merci à vous mon cher JS, merci à vous. Sachez que sans vous, mes chers éditeurs, tout cela n'aurait pas été possible. Et en effet, que ce soit Sylvain, Vincent ou moi-même, sachez que nous nous préparons énormément pour finalement vous donner notre vision de marché qui nous paraît la plus pertinente. car en effet, nous sommes conscients des différents risques de marché. Et des différents risques également auxquels est confronté chaque jour le trader. Donc en effet, nous faisons notre maximum pour finalement vous présenter notre meilleure production. Mais en tout cas, merci beaucoup mon cher JS. Commentaire de la part de visiteurs, GBPUSD a bien rebondi sur la résistance R1. J'ai justement acheté ce niveau. Où pourrais-je mettre ma limite ? Alors encore une fois mon cher visiteur, je ne peux pas vous donner de conseils en money management. En money management. Toutefois, sur le GBPUSD qui repart à la hausse, qui repart à la hausse, qui travaille toujours, c'est 1,45. Mais qui se maintient sous les 1,45 après le taux d'inflation au Royaume-Uni et aux Etats-Unis. Écoutez, le GBPUSD qui est vraiment piègeux. Donc, il a bien rebondi sur la résistance. Donc, rebondi j'imagine sur... On va mettre le pivot. Point pivot. Ça dépend également, encore une fois, de votre inquiet de temps. Pour ça, n'hésitez pas à m'envoyer vos graphiques, comme on l'a fait souvent d'ailleurs Tony, juste à dire au passage, de façon à ce que ce soit plus clair. Alors. Le marché qui a rebondi, donc sur le point qui vaut, en effet, un daily. Et vous avez acheté ce niveau. Moi, je pense en effet que le marché de travail est 1,45. Tout dépend de votre horizon de temps. Je suis désolé, mon cher auditeur. Mais je n'ai pas assez d'éléments pour répondre à votre question, car je ne sais pas... Enfin, vous parlez du R1, donc des pivots, mais sur quelle unité de temps ? Car cela diffère en fonction des unités de temps. Vous avez acheté à ce niveau, donc je n'ai pas le taux. Je n'ai pas votre horizon de temps. Je n'ai pas, finalement, votre gestion du risque. Donc, malheureusement, c'est une question... J'aurais mis à avoir plus de précision, mon cher visiteur. Si je n'ai pas le temps de répondre dans ce webinaire, n'hésitez pas à m'envoyer un tweet à tuavemizar ou tout simplement par e-mail ymizar.tfxcm.fr ou par l'engine, enfin, par les différents réseaux sociaux. N'hésitez pas, mon cher visiteur. En tout cas, je reste à votre entière disposition. Alors, JS, Lucas Oil ne code pas entre 23h et 2h, heure de Paris. C'est bien ça. En tout cas, c'était le cas cette nuit. Écoutez, Lucas Oil coûte à partir de 23h. Bon, il me semble que ça coûte en toute la nuit. Toute la nuit. A priori, il n'y a pas de... Il n'y a pas... Il n'y a pas de problème de cotation visiblement. On vérifie ça tout de suite. Alors, la nuit dernière. Si, moi j'ai bien une cotation... Ah, si, on retrouve entre 23h et 2h, en effet, vie. Il y a une heure... Une heure qui a sauté. Écoutez, en effet. Étrange. Étrange. Écoutez, je pense que c'est un cas exceptionnel. Je vais me renseigner... Je vais me renseigner avec notre service client. Mais merci de nous avoir prévenu, mon cher... Mon cher JS. Cassia, c'est bien mon prénom. Prénom brésilien. Écoutez, très joli prénom. Ma chère Cassia. Et d'ailleurs, on embrasse tous nos auditeurs brésiliens. Plus d'autres questions sur le chat. Pat Padeau qui me remercie également. Écoutez, merci à vous, mon cher Padeau. Merci à chacun d'entre vous. Sachez que tous vos messages me font énormément de plaisir. Il y a énormément de messages très sympathiques sur le chat. Je vous remercie. Je vous remercie. Et en effet, pour la cotation, c'est souvent lorsque lundi est férié. Donc, ça peut être en rapport. En effet, JS, c'est peut-être dû au jour férié d'hier. En tout cas, au lundi de Ponte Côte. Donc, merci, merci infiniment à chacun d'entre vous. Merci de votre présence et de votre fidélité. J'étais ravi de vous en présenter cette closing belle. Mille merci à vous, mon cher JS. Je vous attends sur Twitter. La conversation continue. Se poursuit sur Twitter et sur les différents réseaux sociaux. Tout simplement, on se retrouve donc demain à 10h15 pour le Commodities Market Report. Donc, tour d'horizon des matières premières avec devise matières premières. Donc, stratégie USDCAD, IDUSD et NZDUSD. Justement, on verra si le NZDUSD a invalidé ou non le scénario de Trading Range. Et donc, finalement, on en saura un peu plus pour notre chère auditrice Cassia. Et tout de suite, donc, dans 5 petites minutes, vous retrouverez un webinaire exceptionnel. Un webinaire unique de la part de Vincent Gann sur le Brexit. C'est un webinaire, en tout cas, inédit et qui entre dans le cadre d'une série de webinaires. Donc, inscrivez-vous. Il vous reste quelques minutes pour vous inscrire sur fxcm.fr. Et donc, participez à ce webinaire de manière gratuite. Merci à toutes et à tous. C'était Joab Nizar pour la closing bell de DLFX.fr. Très bonne soirée. Soyez prudents sur les marchés. Et rendez-vous demain, 10h15. Sous-titrage ST' 501